L'extrême du pouvoir, l'éruption de l'armée sur la scène politique, le parti du ministre de l'État, c'est le début de la désarticulation des corps constitués de l'État. Le PCT draine dans l'administration ses membres, sa clientèle, ses courtisans et ses profiteurs. C'est l'heure de la trilogie déterminante où la médiocrité et l'allégeance au parti l'emporte sur la compétence. L'exacerbation du rivalisme engendre un phénomène nouveau. Les révolutionnaires appartiennent désormais au bloc régional dominant l'appareil politique. Cette hégémonie du bloc régional dominant se reflète dans l'armée qui devient le bras armé du pouvoir. Les origines des officiers du haut commandement de cette armée laissent apparaître les contours du bloc régional dominant. On n'est toujours pas sorti de la logique des coups d'État, bien au contraire en mars 1970, qui gagne à temps un coup d'État qui se termine dans un plein de sens. Les émotions vont être sommairement exécutées pour s'être retrouvées dans les environs de la radio. En février 1972, les cadres politico-militaires tels Ange Diawara, Camille Boumou, Ambroise Moumazalaï, réputés ultra-gauchistes, considèrent que le parti s'engage dans une dérive droitière. Il tente un pout pour maintenir le cap à gauche, c'est l'échec. Le Paris exige des explications sur les exécutions sommaires de Franklin Boukata, élite Théophile Itzu et Oruka. Leurs assassins connus tels qu'Ugura, Lias Kasser, Agoya et Isambo courent toujours. La conférence devra les entendre. Pourquoi Ange Diawara et ses amis arrêtés aux Aïrs, livrés à Ngoavis, sont exécutés et émasculés ? La barbarie est poussée à son comble avec l'exhibition macabre des corps au stade Omnisport, tombeusement baptisé stade de la Révolution. Sans suite d'une hyper-trivalisation du pouvoir au niveau du parti et de l'État, une épuration sans précédent est menée dans les rangs de l'armée, mettant hors de l'armée de nombreux cadres techniciens militaires jugés indésirables par le PCP, sous le fallacieux prétexte de l'inconséquence idéologique, des pratiques fétichistes et commerçantes, pratiques commerçantes qui existent encore à nos jours. Le pays est sécoué par une crise politique, économique et sociale sans précédent, qu'en fait la déclaration du 12-12-1975. Le PCP est au bout du rouleau. Ngoavis tente une ouverture politique avec le président Alphonse Massambadeva, devant Ibarra Déni, directeur de la Sécurité d'État, et le cardinal Diahinda. Le président Ngoavis est rappelé à l'ordre par le lobby tribaliste en application de la très fameuse maxime de l'APN. Camarade président, si tu avances, nous te suivons. Si tu t'arrêtes, nous te pointons. Si tu recules, nous t'abattons. Pour n'avoir pas obéi à cette maxime, le 18 mars 1977, le président Ngoavis meurt assassiné par un commando militaro-tribaliste. Une jeune militaire, le simple dirisé par Yomby Opango, pourtant exclue du PCP et s'assout son part du pouvoir, pour l'enquier le statut du PCP et la constitution de l'époque. Cette jeune militaire procède immédiatement à l'exécution de tous les témoins gênants, tels que notre seul cardinal Émile Gayinda, Moro, Komo et Onti. Le pari demande pourquoi cette précipitation, alors que le peuple voulait des explications. Le pari exige que les explications soient données sur le président Ngoavis Massambadeva, sommairement exécutées. Le pari demande pourquoi les associés du cardinal Émile Gayinda, Istanbul, Okura, Lias Kassar n'ont jamais été inquiétés. Nous démontons également que la mascarade de procès dirigée par AC Mekong, Tibinda, Kokoko, Milano-Filchors et autres, et ennemis, ayant conduit à l'exécution de 10 énonçons, Nuri Ganga, Sambadiang Kumbi, Konda, Kansa, Tiangira, Misere, etc. Tous originaires d'une même région soient révisés. En oeuvre, nous aimerions savoir pourquoi Timbo Alankaya a été exécuté croirement devant sa famille. C'était de la barbarie. Nous interpellons le président du CERP, le général Lyonbi et Sassou, sur tous ces faits qui ont donné notre pays, qu'on nous dise aussi où sont les tombes de toutes ces victimes de l'intolérance. Vévrier 1979, Vévrier 1979, Vévrier 1979, enfin arrive l'homme providentiel, l'homme des actions concrètes, l'homme des masses, et nous s'assoumions saufs. C'est, paraît-il, un homme nouveau qui promet la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. Il jette Yombi en prison en même temps qu'une dizaine d'officiers pouilloux. La lutte se transforme en conflit entre pouilloux et mochis. Moana Poro Poro fait le ménage autour de lui. Ses amis du CEMP... Ses amis du CEMP sont mis au placard, remplacés par une cohorte d'intellectuels opportunistes composant la nouvelle vague d'anciens AECIST, qui apportent le sang nouveau au PCT en pleine déconfiture. Les couilloux réagissent et vendent la main sur la mort de Nguabi, de Massambadeva, du cabinet d'Emile Teahinda. Angas se refuse celui dans son village, comme au temps de Yawaray, une chasse à l'homme est organisée. À OUANDO, cette fois-ci, les villages sont rasés et de nombreuses populations innocentes sont torturées et sommairement exécutées. Sa souris et sa toute-puissante sécurité d'État écume, le pays, espionnent tous les citoyens. Une nouvelle race d'hommes de meufs et son apparition, Obapier, Mourlindé, Garcia le tortionnaire, Golondélé, acheteur-revendeur de missiles, font la loi à Braganou, qui est le plus prévu. Anga est exécuté. Anga est exécuté, trahi comme Diawara par un pays voisin, le Gabon. La dépravation est à son comble. Tour à tour, sa souris dénie. Le coureur de Jukon, c'est la délinquance juvénile, aussi bien que saignée. Il prend les femmes de ses amis et collaborateurs, alors que le chef par nature devait être un modèle de moralité. Il assassine sans vergogne ses amis, aussi bien que ses adversaires. Katali, le commandant Tsuba et Ilkonga, ils laissent leur coup. D'autres n'y échappent que de justesse. C'est le cas de Lucie Rangoma, du chef d'état-major général Jean-Marie Mokoko, du secrétaire général de la CEC Jean-Michel Bokamba-Yangoma, etc. Désormais, manger ou boire avec le chef devient une véritable roulette russe. Tout le monde évite de se faire inviter par lui. L'assiette roumaine est partout, entretenant ainsi la psychose collective. Les enlèvements d'enfants non expliqués, les meurtres de toutes sortes déflèrent la prunie. Bref, la sécurité est à son comble. L'avion UTIA explose en plein vol. De nombreux civils y périssent. Les enquêteurs demandent que la bombe a été embarquée à Brazzaville. La sécurité de l'état de Sassou est mise en cause. Le régime congolais ne réagit pas. Où est la vérité ? Sur cette question, les autorités congolaises sont restées nuées. Le Congo est devenu un état terroriste dont il faudra réduire l'image. Sur le plan politique, Sassou qui amassait des milliards dans les banques étrangères ne peut contenir la contestation et les luttes intestines au sein de son parti, notamment depuis l'affaire des bombes de Mayame et du Cinéma Star en 1982. Aucune lumière n'a pu être faite à ce jour sur cette affaire qui avait coûté la vie à de nombreux innocents. L'avènement d'une aire démocratique dans le monde est venu achever les fondements du Parti Congolais de Travail compétrés dans une crise interne. Au niveau de l'armée, le salaire maximal pour un général de brigade, de conformément au décret 77 bar 368 du 21 juillet 1977, est de 211 577 francs et pas. Peu de temps, avec ce salaire, avoir des dizaines de villas, pas géros, d'accidentes, ou de fous-là-fous-là, contre une télé de maîtresse. Pendant ce temps, le pauvre soldat de base, mal habillé, à peine équipé, n'a que ses yeux pour pleurer face à la cohorte des agents de la sécurité d'État roulant Merco et BEM, énarquant toute la hiérarchie non-membre du PCT. Même le soldat en faction de nuit autour du palais de Congrès n'a même pas le lit de camp pour la nuit. Que dire de la garde présidentielle et du corps des CRS au service du seul président, véritable armée dans l'armée ? Que dire de la police nationale ? Donc la seule mission semble être celle de rançonner les taximans et organisée des ressournes sous la direction du lieutenant-colonel Ilo Bakima, ancien caporal à la musique, aujourd'hui commissaire fondrable. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, par exemple, sur 35 commandements, corps et attachés militaires confondus, 29 postes sont occupés par des ressortissants de la cuvette. Les 6 postes restants sont occupés respectivement par des ressortissants de poules. 3 postes, là les poumons, un poste, le pilou, un poste, l'école, un poste. Les 29 postes occupés par des ressortissants de la cuvette, 7 reviennent à des membres de l'approche famille de M. Satou Nguesso dénue. Que dire de M. Satou Nguesso, ancien aspirant, officier de réserve aujourd'hui général de l'armée, en ayant sorti 10 juin, les grades de général de brigade, de général de division et de général de corps d'armée ? Décidemment, comme pour l'eau du métri, l'APN a besoin d'un sérieux nettoyage d'une restructuration complète. Le Paris, notre parti, on appelle à la conférence nationale pour étudier l'éventualité d'un colloque à l'armée. En définitive, le système monopartiste depuis 1933 aura engendré l'occulte de la personnalité, l'éclatement des comptes de pouvoir, la militarisation et la rivalisation du pouvoir, le favoritisme, la politique de cousins, frères, neveux, beaux-frères, belles-sœurs, bref, la familiocratie, les assassinats et le pseudo-possé politique, le non-respect des règles constitutionnelles, nous battons le record d'assassinat de chefs d'État en Afrique centrale. La capacité et la multiplication des privilèges des unitaires, avantages matériels exorbitants, vier, livrés aux tuyaux, trafiquants d'influence. Sur le plan économique, l'indépendance politique de 1960 n'était pas suivie d'une indépendance économique. Les hommes politiques manquaient de projets politiques cohérents, d'où une improvisation permanente dans la gestion de la cité. Ce grand homme, M. Samba René, trahi par Tous les membres du PCT Cet homme a parlé à la conférence nationale tout ce qu'il avait dit en 1991. L'histoire se répète. Elle ne fait que se répéter tout ce qui était dit à la conférence nationale. C'est ce que nous sommes en train de subir. Tout ce que M. Samba René avait dit. C'est ça. Mais le pauvre, il a refusé de demander l'asile en France. Il a dit la patrie ou la mort. Il est allé au Congo. M. Samba René a été empoisonné. Tous les jeunes qui ont parlé à la conférence. Effaçés. Effaçés exactement comme on efface le tableau. Voilà. Bien, Ovatire André. Sina pas en outerait. Bien. Bien.